... Merci de toujours rester fidèle à New World TV. C'est l'heure de décryptage. Nous recevons Mamadou Diouf avec lui. Nous allons parler de l'Algérie et de la France. Alors on va parler des manifestations à Paris. 60 ans après le massacre des manifestants algériens par la police française. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien ? Bonjour Michel, je vous porte très bien. 60 ans, on se souvient encore de cela, même si on n'est pas encore né, de cette répression de la police française. Alors, en quoi cette date est aussi importante pour l'Algérie ? La date est extrêmement importante pour l'Algérie parce qu'on est toujours dans la lutte armée en Algérie pour l'indépendance. Et pendant cette manifestation, les Algériens qui sont en France réclamaient l'indépendance de l'Algérie. C'est-à-dire pas seulement à la fin de la guerre en termes d'arrêter le feu avec les armes, mais que l'Algérie obtienne son indépendance. Mais l'élément déclencheur, c'est qu'on a créé un couvre-feu sélectif à Paris. Il était interdit aux Algériens de sortir entre 20h et 5h30 du matin. Et le couvre-feu ne concernait que les Algériens. Ils ne l'ont pas accepté. Ils sont sortis en masse, puisque les archives parlent d'à peu près 30 000 personnes qui étaient sorties dans la rue pour dire non à ce couvre-feu sélectif, pour dire oui également à l'indépendance de l'Algérie. Alors que, comme tout le monde le sait, l'Algérie sacralise tout ce qui touche à la lutte pour son indépendance. Ce n'est pas pour rien que le président algérien est allé devant le monument des martyrs pour commémorer cet événement, alors que ces gens n'ont pas été enterrés au niveau du monument des martyrs. Alors vous avez parlé de couvre-feu sélectif. En ce moment, comment la police française saura que celui-ci est un Algérien, celle-ci est une Algérienne ? C'était assez facile. Pour quelqu'un qui les connaît, on peut quand même assez facilement reconnaître un Algérien. Quand on ne connaît pas bien les Marocains, on peut les confondre à des Marocains. Mais l'Algérie et la France, c'est une relation qui est extrêmement longue. Les gens savaient très bien reconnaître les Algériens. Ils ne se sont pas trop trompés, puisque finalement, ils ont arrêté plus de 14 000 Algériens. Il y avait quelques Marocains, effectivement, qui avaient été arrêtés, quelques Italiens également qui avaient le teint plutôt foncé. Mais de façon générale, ils avaient su identifier les Algériens. Ce qui fait que les gens se plaignaient en disant « Mais ça ressemble à la rafle qui avait été faite par rapport aux Juifs à un autre moment dans la même France. » Et les gens n'ont cessé de contester cette affaire-là. La commémoration devient plus importante aujourd'hui, parce qu'on a plus d'informations sur ce qui s'est passé. À l'époque, c'était pratiquement le blackout total. Les médias français n'en ont pratiquement pas parlé. Même les médias internationaux n'avaient pas dit grand-chose. Et officiellement, la France avait reconnu deux morts seulement. Là où, aujourd'hui, on ne sait pas il y a combien de morts. Puisque les chercheurs donnent deux chiffres, entre 200 et 300 morts, et 110 personnes ont été jetées à l'intérieur du fleuve. Alors, donc, au-delà de la manifestation, les Algériens veulent ce qui s'est passé véritablement il y a de cela 60 ans. Oui, mais ce que les Algériens veulent, c'est cette réécriture de l'histoire. De tout temps, c'est le colon qui a écrit l'histoire. Et on le voit ici, puisque c'est le français qui a écrit l'histoire, le français a fait table rase de cette affaire. Aujourd'hui, c'est des chercheurs qui ont remis cela sur le plateau en montrant aux gens qu'attendez, cette manifestation est grave parce que les policiers français ont tué un très grand nombre de personnes en un seul jour. D'autres ont été blessés, crânes fracassés, etc. Alors que ça, on n'en parlait pas du tout. Il a fallu que les chercheurs sortent cela. La France a amnistié ces gens, parce qu'il y avait une amnistie générale qui concerne tout ce qui touche à la guerre d'Algérie. Tous ces policiers sont rentrés dedans, donc il n'y a pas eu de procès. Personne n'a été jugé, bien qu'il y a eu 100 morts. Mais pourtant, la France se présente comme un pays qui respecte les droits de l'homme, qui défend un certain nombre de principes. La justice en particulier, ces gens auraient dû être jugés depuis fort longtemps, ce qui n'a pas été fait. Autre chose qui écure les Algériens, on n'a pas mis de nom sur les criminels, parce qu'on ne peut pas les appeler autrement. On a simplement parlé du préfet Maurice Papon, qui était un peu les responsables, mais ce qui est sûr, on ne peut pas tuer autant de gens. Et que ce soit le préfet Stil et les policiers qui étaient sur le terrain, qui étaient responsables, il y a quelque chose derrière. Et les Algériens demandent jusqu'à présent à ce que cela devienne beaucoup plus clair. C'est pourquoi en France, des Algériens surtout ont manifesté pour qu'on fasse davantage la lumière sur cette affaire, pour que, comme le dit un des descendants de ces martyrs de cette manifestation, qu'on sache qui a tué, parce qu'il ne peut pas y avoir des morts sans qu'il y ait des tueurs. Alors, visiblement, ils réclament plus de l'exécutif français également, parce que le président Emmanuel Macron a parlé de la gravité, de ce qui s'est passé il y a 60 ans. Mais les manifestants, je les ai vus dimanche, ils réclamaient plus. Oui, mais c'est que c'est grave qu'en France, le pays de la liberté, qu'on empêche à des gens de manifester. C'est déjà ça. Qu'on tire sur ces gens comme on tire sur des lapins. Parce que quand on tue 200 personnes en une journée, ça veut dire qu'on a tiré sans faire de distinguo ou sans prêter attention à quoi que ce soit. Qu'on prenne des gens qui sont déjà blessés, qu'on les jette à l'eau pour que ces personnes se noient. Mais quand on dit qu'on a fait en France, et qu'on l'a fait dans quelle France ? Une France vers 1961. Ça pose un énorme problème. Et aujourd'hui, certains intellectuels algériens s'arrêtent sur ça en disant, attendez, le fait que le président dise que c'est grave, il n'y a rien à faire parce que c'est effectivement grave, c'est ça l'effet. Mais le président arrête la gravité au niveau du préfet Maurice Papon. Pour eux, la France a commis une foutue. Ce n'est pas une affaire de Maurice Papon, c'est une affaire de la France. Certains réclament même que la France s'excuse par rapport à cette erreur. D'autres disent même qu'il faut une compensation. Il faut aller au-delà de l'excuse. Mais tout le monde connaît la position de Macron sur les questions d'excuse. Il a préféré reconnaître le fait, préféré reconnaître la gravité des faits, montrer que c'est quand même en contradiction avec les valeurs de la France. Mais il n'est pas allé plus loin que ça. Et les Algériens veulent qu'il aille plus loin. Mamadou, cela arrive à un moment où il y a brouille entre la France politique et l'Algérie politique, entre Macron, le président Macron et Théboune. Oui, c'est pourquoi Théboune a récupéré cette affaire, ajoutée à la brouille. Pour la première fois, en Algérie, on a célébré cela. Cela n'avait jamais été fait. Et si vous regardez la célébration, il est venu déposer une gerbe de fleurs devant le monument aux martyrs, comme si ces gens sont tombés, parce que généralement, c'est le monument réservé à ceux qui sont tombés dans la lutte armée pour la libération de l'Algérie. Quand il le fait, ce monument, cette place a pratiquement un caractère sacré pour les Algériens. Ceux qu'on a enterrés là-bas, les Algériens également les considèrent comme des personnes, pas comme les autres. Le fait de le faire montre qu'il est en train de faire quelque part de la récupération. Pour ajouter aujourd'hui à la difficulté qui existe à la France, et pour rappeler, puisque la France parlait de l'Algérie qui n'a pas d'histoire avant l'arrivée de la colonisation française, pour rappeler à la France également sa part de l'histoire qui était un peu cachée. Il est allé même plus loin en voulant qu'à partir de maintenant, que chaque année que la célébration soit faite pour rappeler cette barbarie de l'État français par rapport au peuple algérien. Ce qui veut dire que, même si Macron, dans des déclarations, le ministre des Affaires étrangères également, sont en train d'aller plutôt dans le sens de la désescalade, Théboune, lui, continue encore à jeter de l'huile dans le feu dans ce problème qui existe actuellement entre la France et l'Algérie. Vous pensez que 60 ans après, les lignes vont bouger à partir de cette manifestation de Paris ? Certainement, les lignes vont bouger parce qu'elles ont déjà bougé. Macron a reconnu plusieurs dizaines de morts, alors qu'officiellement, c'était deux morts. Les lignes ont déjà bougé. Il n'est pas le premier. François Hollande avait reconnu qu'il y a eu des crimes. Donc, les lignes sont déjà en train de bouger, mais ça n'atteint pas l'attente plutôt des Algériens pour le moment, qui veulent clairement que l'État français reconnaisse sa responsabilité dans ce crime. Et bien sûr, quand l'État français reconnaît sa responsabilité, ça ouvre une porte également pour que l'État français soit poursuivi pour cela. Mais Macron n'est pas arrivé à ce niveau pour le moment, même s'il a fait un pas de plus par rapport au président Hollande. Alors, Mamadou, il y a un point noir. Macron a à peu près 40 ans. Cela s'est produit, ça fait 60 ans. Je n'étais pas né. Alors, Macron dit aujourd'hui qu'il y aurait à peu près 10 morts. Cela veut dire qu'on cache quelque chose ? Mais on fait plus que cacher quelque chose. On a empêché aux gens d'accéder à certaines des archives jusqu'à présent. On a même détruit certaines des archives. Il y a quelques archives qui ont pu échapper. Et vous avez des gens qui sont allés de fil en aiguille, de témoignage en témoignage, faire un travail. C'est eux qui ont permis d'établir le nombre de morts qu'il y avait lors de ces manifestations et le nombre de blessés. Et qui, des années après, ont fait sortir l'ampleur des dégâts contrairement aux deux morts qui avaient été annoncées officiellement au moment même de la manifestation en 1961. C'est après qu'on a pu connaître tout ça. Maintenant, plus il y a des informations, plus les chercheurs découvrent, plus la position française évolue parce qu'elle ne pourra plus résister à la réalité puisque cette réalité avait été pendant un temps cachée. Aujourd'hui, elle ne l'est plus. C'est pourquoi la position de Macron, elle est très politique en même temps parce qu'il ne pouvait pas dire autre chose. Mais vous avez vu son attitude. Il est venu déposer une gerbe de fleur. Il n'a fait aucune déclaration. Il a préféré faire sortir une déclaration par écrit pour éviter d'avoir en face un interlocuteur qui va pouvoir lui poser une question, une question qui va pouvoir gêner le président de la République. Donc, il fait un pas, mais il sait qu'il y a encore d'autres pas à faire et pour le moment, il ne veut pas faire ses autres pas puisque, n'oublions pas qu'on est à un pas de l'élection présidentielle et vous avez en France des gens qui ont le vent en poupe aujourd'hui et qui font campagne sur le dos des étrangers en France, les Algériens bien sûr compris. Alors, quand on revient à l'attitude du président algérien Teboune, c'est pour pousser jusqu'au bout le président Macron ? Mais bien sûr, c'est comme si Teboune se dit « Mais Macron est en train de créer un petit sillon, bousculons-le pour qu'il en fasse un chemin et on va pouvoir faire passer tout ce qu'il faut faire passer en ce qui concerne l'histoire de l'Algérie et de la France. Parce qu'il y a un véritable conflit entre ces deux pays sur cette histoire. Chacun a son interprétation, chacun a son histoire. Et bien sûr, chacun dans son histoire s'est fait la part belle. C'est ce que la France a fait et l'Algérie réclame aujourd'hui la vérité en disant que la vérité n'a pas été dite. La France a mis en place une commission pour soi-disant dire la vérité. L'Algérie a reconnu qu'il y a un pas qui a été fait mais toute la vérité n'a pas encore été dite. Et ça fait qu'à chaque fois qu'on touche à cette histoire facilement, il y a une crise entre l'Algérie et la France. Alors, les manifestants, j'allais dire, demandent une reconnaissance de crime d'État aussi. Oui, mais c'est ce que Macron n'a pas fait. Parce que ça va très loin. Parce qu'en ce moment, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on est en 1961, c'est le général de Gaulle qui était le président de la République. Il ne faut pas oublier tout ce que la France voue, comme respect au général de Gaulle. Si on reconnaît que c'est un crime d'État, ça va être une grosse tâche noire sur de Gaulle qui est présenté en France comme celui qui a sauvé la France par rapport aux Allemands, alors que c'est lui qui était le président de la République. C'est pourquoi quand les Algériens disent on ne veut pas de Papon, mais ce qu'il y a derrière Papon, c'est le général de Gaulle et ce n'est pas du jour au lendemain que la France va dire que de Gaulle a commis une erreur en cautionnant cet assassinat de plusieurs centaines d'Algériens sur le sol français. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On va marquer une légère pause et on revient avec l'invité du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada